Bonjour, bienvenue sur ma chaîne! Aujourd'hui, je viens de déguster des barres glacées de la marque Ketola. Donc, Ketola, c'est une compagnie de Saint-Hyacinthe qui a été fondée en 2019. Donc, ça fait deux ans qu'ils offrent une gamme de chocolat keto sucré à l'Erythritol. Donc, c'est une compagnie 100% québécoise. Et puis, cette année, ils offrent un nouveau produit qui sont des barres glacées. Donc, William de la compagnie Ketola m'a contacté pour me demander si je serais intéressée à goûter à leur nouveau produit. Donc, avant de répondre au courriel, je suis allée sur le site de Ketola pour vérifier les ingrédients. Parce qu'on le sait, c'est pas parce que c'est écrit keto sur la boîte que les ingrédients le sont. Donc, moi, je vérifie toujours les ingrédients avant d'acheter un produit. Donc, je suis allée sur leur site Internet pour pouvoir vérifier les ingrédients. J'ai été vraiment très impressionnée. La liste d'ingrédients est vraiment parfaite. Parce que quand on achète un produit keto, souvent, il y a des ingrédients qui nous font un peu graisser des dents. Donc, c'est des barres avec des ingrédients 100% cétogènes, sans produits laitiers, et puis ils sont véganes. Donc, j'ai reçu la boîte hier. Donc, dans cette boîte-là, il y avait une glacière en styrobus, et puis c'était sur de la glace sèche. Donc, quand on a ouvert le couvercle, on a vraiment senti le courant d'air froid. Donc, point de vue emballage, c'était vraiment parfait. Donc, on reçoit les boîtes de barres glacées dans un très, très bon état. Donc, je vous présente les quatre sortes. Donc, on a crème à l'orange. Donc, ici, on a saveur affogato. Affogato, c'est un dessert italien. Donc, c'est une boule de crème glacée servie avec du café. On a vanille chocolat noir. Et puis, on a double chocolat. Donc, pour savoir où acheter les produits, vous pouvez aller sur le site de Ketola. Vous entrez votre code postal, et puis ils vont vous donner la liste des épiceries qui ont le produit. Donc, pour ma région, le produit est disponible chez IGA, à la moisson, chez Avril, chez Tau, chez Métro. Donc, dans les épiceries, vous allez trouver le produit dans la rangée des produits bio. Donc, je vais vous lire les ingrédients. Donc, dans la base de chocolat, c'est de la crème de noix de coco, du lait d'amode, de l'érythritol, poudre de cacao non sucrée, gomme de goire, glycérine, arôme de vanille. Ensuite, dans l'arrobage, c'est l'huile de noix de coco, poudre de cacao non sucrée, érythritol, beurre de cacao, pâte de cacao et arôme naturelle. Et puis, tous les ingrédients sont biologiques. Donc, les beurres sont biologiques, véganes, sucrées à l'érythritol, sans gluten et cétogènes. Et puis, pour le tableau des valeurs nutritives, on a 26 g de lipides et puis 3 g de protéines. Pour les glucides, on a 16 g de glucides, 3 g de fibres et puis 11 g d'érythritol. Et puis, il y a 1 g de sucre. Donc, pour calculer les glucides nets, on va faire 16 g moins 3 g de fibres, donc on a 13 g. Et puis, on va soustraire aussi 11 g d'érythritol parce que l'érythritol ne fait pas sécréter d'insuline. Donc, elle a un index glycémique de zéro. Donc, c'est pour ça qu'on peut soustraire l'érythritol à 100 %. On obtient donc des beurres avec 2 g de glucides nets. Et puis, quand on voit 1 g de sucre, ça ne veut pas dire qu'ils ont ajouté du sucre. Donc, c'est simplement le sucre qui est présent naturellement dans la crème de coco et puis dans le cacao. Donc, depuis que je les ai reçus, j'avais bien hâte d'y goûter, mais je voulais y goûter devant vous. Donc, je vais commencer par celui à l'orange. C'est vraiment très bon. L'enrobage, ce n'est pas comme ceux qu'on est habitué de manger à l'orange. D'habitude, c'est comme un peu un sorbet à l'orange qu'il y a à l'entour de la crème glacée à la vanille. Là, c'est plutôt comme un chocolat. C'est la même texture qu'un enrobage au chocolat, excepté que c'est à l'orange. Mais c'est vraiment très, très bon. Le goût de la crème glacée est vraiment très, très, très bon. Ce n'est pas trop sucré, c'est juste parfait. Et puis, la texture de la crème glacée est vraiment agréable. Ça, c'est le double chocolat. Délicieux! Vraiment, là, très, très, très bon. L'enrobage, c'est un excellent chocolat noir. On a l'impression de manger des vrais bars de crème glacée. C'est vraiment bon, franchement. Ils sont tous délicieux. Ça, c'est le chocolat vanille. C'était vraiment parfait, très, très bon. Le goût du chocolat, là, wow! La crème glacée aussi, là, tout est bon. Et puis, le dernier, l'alfa-gâteau. Donc, j'ai hâte de voir si on goûte bien le goût du café. Donc, toutes les bars sont vraiment, là, délicieuses. Mais celle-là, c'est vraiment wow, là! Il y a des graines de café dans le chocolat. Et puis, la crème glacée est au café aussi. Donc, c'est vraiment, là, un mélange, là, très, très bon. J'espère qu'avec le temps, on va avoir accès à de plus en plus de produits qui sont 100% cétogènes, donc avec une belle liste d'ingrédients. En tout cas, ici, la liste d'ingrédients est vraiment parfaite. Donc, c'est vraiment le produit parfait pour se gâter, pour se faire plaisir à l'occasion, donc pour profiter de l'été. Donc, avec seulement 2 grammes de glucides net par bar, c'est vraiment parfait. Et puis, en plus, comme je vous dis, le goût, c'est vraiment excellent. Donc, j'espère vous avoir donné le goût de les essayer. Je vous dis, ça vaut vraiment la peine. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire. Et puis, on se revoit bientôt. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada